Bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo si vous savez comme je suis content aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle partie de l'histoire de la chaîne alors oui ça fait plusieurs mois que je me bats pour essayer de vous mettre en place un décor vous le savez je l'ai évoqué au mois de mars lorsque j'avais fait ma coupure de contenu j'avais coupé un petit peu avec youtube coupure qui a duré quelques mois tout de même eh bien j'avais évoqué la série volt une série qui sera dédiée aux disciplines qui ont disparu dans l'histoire du sport automobile le premier épisode est en boîte le deuxième également mais il me manquait un petit peu un décor alors je me suis inspiré de ce que je voyais un petit peu ailleurs c'est un peu ça youtube aujourd'hui on s'inspire on plagie pas c'est un peu une nuance très importante donc je suis parti sur l'idée de ce que propose la chaîne archéo toys avec un décor derrière qui est bourré de références alors lui c'est plutôt des jouets anciens mais moi c'est évidemment les bagnoles les autos les jeux vidéo et les simu donc vous voyez un petit peu plein de références derrière moi on va faire le tour ensemble dans cette vidéo de ce nouveau décor qui sera le cadre de mes futurs face cam alors ce sera du volt ce sera aussi des vidéos de tests de découvert des vidéos de matos vous présenterai ma nouvelle tour mes écrans etc etc donc je vous filmerai un peu tout dans ce contexte et je voulais faire avec vous un petit peu le tour de cet environnement que j'ai façonné à ma façon avec mes références et les choses que j'aime alors comment faire un décor en 2021 sur youtube ou sur twitch sans qu'il y ait des leds du coup j'ai mis des leds dans mon décor on l'adaptera en fonction du sujet de la vidéo mais bon voilà je voulais un petit peu éclaircir tout ça parce que ça paraissait un petit peu sombre on va commencer par la colonne qui est derrière moi et je vais vous parler de quelques unes des références et des choses qui s'y trouvent alors pour commencer évidemment comment ne pas voir ce casque jaune immense tout le monde le connaît bien sûr celui d'Ayrton Senna avant de courir avec un vrai casque bel que j'ai acheté un vrai casque de compétition j'ai longtemps utilisé ça pour mes séances de karting entre potes donc c'est très important pour moi de l'avoir ici sachez que j'ai acheté ça 20 balles dans un marché au plus il ya 20 ans un autre casque qui lui est un peu plus symbolique pour moi que le casque d'Ayrton Senna il s'agit du casque trust master qui est en fait une petite goodies qui avait été fait pour la pari games week il ya déjà quatre ans de cela ça avait été offert aux joueurs qui avaient fait quelques performances sur le stand moi qui avait animé pour l'équipe de la marque bretonne c'est un beau souvenir et je tenais évidemment à les avoir dans mon décor au delà de leur partenariat bien sûr donc un petit casque symbolique se cachant derrière une boîte qui est aussi tout aussi symbolique pour moi il s'agit de toka turinca alors c'est un jeu qui vous dit évidemment quelque chose j'ai aussi en version playstation de l'autre côté c'est un petit peu ma madeleine de proust quand j'étais petit c'est le jeu avec lequel j'ai découvert le btcc murray walker et plein d'autres choses alors il était évident pour moi qu'il soit dans ce décor il est neuf sous blister évidemment on ne se refait pas devant pas grand chose d'autre bon des miniatures vous envoyez un petit peu partout un megaman évidemment puisque c'est ma série de jeux préférés en dehors des jeux de voitures de bagnoles de course quelques modèles réduits des legos parce qu'il fallait bien s'occuper quand on a un petit budget donc j'ai monté quelques legos des références évidemment à clovis le dessinateur belge qui nous a quitté avec l'history x beaucoup de pilotes préférés de feu mon papa en dessous et oui du rc une tamia un dixième je suis retombé dedans après 20 ans d'absence et je me suis remis au rc et mon compte épargne n'en est pas très content on en parlera peut-être sur la chaîne je vous avoue que j'ai déjà quelques carrosseries en route surtout du touring car mais voilà parler un petit peu de ça est important pour moi du dtm avec les nouvelles solidos des voitures qui sortent depuis maintenant deux ans avec des décos plus ou moins célèbres du championnat allemand tourisme un de mes championnats préférés en marge du btcc c'est vrai que pour moi ça reste quand même le meilleur championnat du monde et à l'époque eh bien voilà les 190e étaient là avec des pilotes comme schumacher klaus ludwig etc des gens que j'adore des pilotes que j'apprécie beaucoup pour leur talent donc il était primordial pour moi de les avoir en dessous bon ok il ya des bd d'enfance mais il ya aussi les f1i parce que bah ouais comme tout le monde j'ai lu f1i parce qu'à l'époque quand tu n'avais pas internet tu allais tous les deux mois chercher les f1i et tu appréciais les pubs tu appréciais les reportages et les analyses qui dataient d'il ya 20 ans voilà pour la partie droite de ce décor sans aucun référence à la politique on va glisser vers l'extrême droite du décor on va passer par le centre et ses éléments qui sont pour moi un petit peu la base de ce pourquoi vous me voyez aujourd'hui devant vous avec les jeux qui sont au dessus bien sûr mon premier jeu de formule 1 grand prix légende et surtout mon deuxième jeu de formule 1 qui est beaucoup plus vieux il s'agit de grand prix 2 alors grand prix 2 c'est une référence les jeux les jeux de jove cramond sont très présents ici grand prix 2 et grand prix 4 grand prix 2 qui est complet avec le manuel à l'époque on te taper des manuels dans les jeux c'était assez exceptionnel quelques casquettes au dessus bien sûr assez classique encore une fois un trophée qui représente une à un vol je salue mes amis européens pour le race of pro series en 2016 c'était à birmingham pour la formula i sur forza en fait il fallait prendre quatre personnes de la commune de ta communauté pour faire une équipe de cinq joueurs pour jouer sur forza avec des formula i j'ai pris les quatre des sept ou huit meilleurs joueurs français donc ça a été un vol monumental bref un bon souvenir au milieu la partie centrale avec évidemment les volants comment les manquer il ya de tout il ya du gt il ya de l'endurance et il ya de la formule 1 volant qui m'a été d'ailleurs celui ci offert par mon ami kevin un mon meilleur ami je tenais à le mettre dans le décor à côté et bien un volant qui lui est tout neuf qui n'a jamais servi mais qui m'a été envoyé par trust master il s'agit du de l'open oui je vous parle du support dans deux minutes de l'open will avec le bt led un volant qui est compatible sur tsxw tspc et surtout tgt puisque ceux ci à le bt led n'est disponible que sur ps4 trust master sortez nous un patch qu'on puisse utiliser sur pc vous en vendrez et des milliers bref pour l'heure c'est un volant qui est décoré avec un skin de lovely stickers point fr je vous ai fait quelques vidéos où j'avais fait du covering sur un volant sur aussi mon tsxw ressort donc allez checker ils font des belles choses et c'est en raccord évidemment avec le tsxw que je voulais un skin porsche le petit logo au milieu s'enlève il est bouge il bouge il est produit par tm custom logos une entreprise espagnole dont j'avais également fait une vidéo sur la chaîne ceci alors ceci c'est évident c'est un support mural qui est des qui est disponible sur une page facebook je vous la mettrai en description nox 3d parts c'est un petit groupe avec un ou deux un ou deux membres qui produisent pas mal de choses comme des supports muraux pour fanatech trust master etc et ça donne bien parce que vous avez vraiment l'impression que les volants tenaient en l'air depuis tout à l'heure assez facile pour les fixer et les enlever ça prend deux secondes c'est plutôt pas mal donc bravo à eux alors ce qu'il y a au milieu il ya pas mal de références évidemment ville brequin chaîne que j'adore hommage à charlie lamb qui nous a quitté bien trop tôt vous voyez ici quelques autocollants quelques références aux choses qui me tiennent à coeur et le début peut-être même si d'une affiche qui est en fait celle du documentaire adrénaline qui a été produit il ya à peu près 7 8 ans et qui raconte l'histoire et l'aventure de bmw en tourisme lors des 30 dernières années c'était assez exceptionnel 123 minutes avec une bande originale absolument somptueuse et des intervenants exceptionnels donc je vous invite à voir adrénaline même si vous n'êtes pas fan de bmw mais que vous aimez les documentaires bien la dernière partie et non des moindres avec quelques références qui sont présentes dans cette section du décor tout au dessus encore évidemment des hommages à airton c'est là quelques autographes notamment celui de stoffel van dorn obtenu c'était pendant la formule renault quand il roulait en 3.5 ou en deux litres en deux litres je pense chez fortec donc forcément du stoffel en veux tu en voilà les mclarennes sont là toujours pas trouvée la 2018 au 1 18e quelques legos évidemment quelques références un peu de formulae bien sûr ici encore un retour aux années 90 on salue les boomers avec bien sûr les jeux toka toka 2 toka touring car des grandes références pour moi juste en dessous pas mal de références importantes aussi pour moi colima créé rallye mon premier jeu de rallye sur pc avec 24 heures du mans aussi un jeu très important un livre que vous ne voyez peut-être pas dédié à forza horizon 2 qui reste pour moi l'une des meilleures intros à un jeu de voiture de l'histoire parce que sincèrement débarquer sur la côte avec la lamborghini huracan et ce v10 atmo restera à jamais gravé dans ma mémoire pour aller avec la lamborghini évidemment un volant gt3 qui vient de chez acelyte design les créations de chez acelyte évolue mais ça reste quand même une des premières et c'est encore la version on pouvait avoir le logo audi ou lamborghini puisque depuis ils ne peuvent plus pour des raisons de licence une toute petite voiture qui est ici posée il s'agit d'une ino 64 alors j'ai découvert ça peut-être un peu après la guerre mais c'est vrai qu'en chine et au japon c'est une marque extrêmement réputée xo en fait également c'est des trois inches en fait c'est simplement des majorette et hot wheels mais un petit peu plus détaillé pas forcément si un peu plus chère mais pas forcément celle ci m'a coûté 8 dollars donc ce qui est une bagatelle quand on est fan de ce genre de voiture et donc ça reproduit souvent des voitures japonaise mais aussi des bmw qui ont beaucoup performé à l'époque dans le pays du soleil devant donc j'étais vraiment content de les trouver il ya aussi une 30 du championnat et des 24 heures de spa la bastos évidemment qui a gagné en 92 en bas un volant aussi assez important pour moi parce que c'est mon t500 rs alors ce volant là me permet aujourd'hui de rouler avec un trois branches comme on roule sur une bmw m3 par exemple une e30 donc pour le feeling avec un séquentiel c'est ultra cool donc je le garde toujours à portée de main parce que quand j'ai une petite déprime j'aime bien j'aime bien aller me faire un tour sur la north life avec les écouteurs à fond alors heureusement il ya une chose que vous ne voyez pas mais que vous risquez de voir à l'avenir j'ai parlé des f1i je vous ai parlé de ma collection michel vaillant etc pour moi c'est normal mais il ya aussi un détail quand vous avez grandi dans les années 2000 alors attention il faut que je sois très vigilant parce que youtube 2021 oblige vous lisiez adx alors adx ou addx puisqu'on ne savait même pas le prononcer il ya 20 ans c'est en fait la vague des magazines tuning avec dedans pas mal de trucs sympas mais qui aujourd'hui ont très très mal vieilli des voitures présentées des femmes présentées aussi le tour du net aussi des partenariats avec des oula mon dieu je ne peux pas montrer ça en 2021 sur youtube voilà ça je peux ce sont des voitures du coup des jantes des moteurs ce genre de ce genre de choses et derrière tu peux toi aussi téléphoner pour avoir plein de logos sympa sur ton 3410 bref après trop de références qui nous font rappeler à tout ce que nous avons 30 ans on salue les plus jeunes vous ne devez pas comprendre ce qui s'est passé depuis trois minutes en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette présentation j'espère que désormais vous prendrez un peu plus plaisir à vivre avec moi dans ce décor qui évoluera au fur et à mesure des différents épisodes tournés en attendant merci à vous pour votre fidélité les choses reprennent sur la chaîne avec pas mal de vidéos facecam des nouvelles séries des nouvelles choses ça c'est un train qui passe donc les reflets ça aussi ça fait partie de l'ambiance ici merci à vous je vous invite à vous abonner et à réagir en description avec tous les liens et en commentaire si vous avez apprécié ou non cette vidéo quant à moi je vous dis à la prochaine salut Musique 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 Musique